J'ai eu le plaisir de remettre les médailles de l'armée occidentale à mes frères d'armes, à ceux qui, durant la première guerre en Alsar, se sont joints à l'armée de libération pour pouvoir défendre notre population et notre territoire. Et comme vous avez vu, ces frères d'armes sont prêts, là, aujourd'hui même, à rejoindre le front. Et donc nous avons eu la chance de pouvoir leur remettre cette médaille de l'armée occidentale. Et nous allons continuer, puisque nous allons faire une autre conférence le 22 novembre, dans le cadre du centenaire de la sentence arbitrale du président des États-Unis, Woodrow Wilson. Aujourd'hui, j'ai voulu présenter la question, pas une question d'ordre militaire de la situation, mais plus une question d'ordre juridique. C'est-à-dire que tout le monde parle de la reconnaissance, de l'indépendance du Haut-Karabakh, sans qu'on ait des détails bien précis sur le type de reconnaissance, les contraintes de cette reconnaissance. Et, par exemple, si on reprend les résolutions de l'ONU, il faudrait donc donner à l'Azerbaïdjan Carvajal, Fizuli, Koubakli. Bon, il y a quand même une incompréhension totale dans le fait que, en fait, une reconnaissance d'indépendance soit contrainte à donner des parcelles d'un territoire qui sont, comme vous le savez bien, qui font partie du territoire ancestral des Arméniens et qui va mettre, bien entendu, en péril la République qui serait reconnue, la République du Haut-Karabakh qui serait reconnue. Ensuite, ce que nous trouvons de complètement anormal, c'est le fait de ne pas prendre en compte les millions, les plus de 10 millions de réfugiés arméniens d'Arménie occidentale, la destruction de tout leur patrimoine, les 500 à 600 000 Arméniens d'Azerbaïdjan qui ont fui les programmes. Donc, si vous voulez, il y a, dans cette approche, dans ces propositions, il y a des injustices et donc, nous, notre solution, c'est de mettre sur la table l'ensemble du dossier des droits des Arméniens puisque nous avons compris que la question uniquement se concentrer sur la question de l'indépendance de l'Azhar sera, portera préjudice non seulement à l'Azhar mais directement à l'ensemble des droits des Arméniens. Selon leurs critères, ce serait près d'un million de Turcs qui viendraient vivre dans l'Azhar, dans la province de l'Azhar. Donc, ça signifie qu'il y aurait au niveau démographique un changement démographique. Deuxièmement, ça signifie aussi que les Arméniens deviendraient minoritaires et ça signifie aussi que, de toute façon, toute idée d'union avec l'Arménie par le biais d'un référendum serait donc nulle et non avenue, évidemment. Donc, ce ne sont pas, pour nous, des éléments qui nous permettent de défendre ce type de dossier. ce serait, en fait, par le biais de la reconnaissance de l'indépendance du Haut-Karabakh, ce serait la fin du Haut-Karabakh. Aujourd'hui, nous demandons de présenter l'ensemble du dossier sur les droits des Arméniens et pas seulement sur les droits des Arméniens d'Alsar. Et nous demandons une prise en compte du fait que la Turquie et l'Azerwéjian ont utilisé donc des armes interdites pour faire la guerre à des populations civiles. Ensuite, ils ont utilisé des mercenaires et vous avez bien vu des mercenaires djihadistes pour pouvoir aussi détruire nos populations civiles. C'est affreux. C'est un programme, c'est très grave. Et on a du mal, en tout cas ici, en Arménie, à comprendre le manque de réaction des Nations Unies, de l'Organisation des Nations Unies, du Conseil de sécurité, par rapport à tous ces éléments. On vit donc dans un crime. On s'aperçoit très bien que c'est la continuité du crime de génocide perpétré depuis 1894 contre la population arménienne. C'est flagrant. Comment le monde pourra vivre après ça ? De quelle façon ? De quelle façon ? En oubliant ? Alors, si c'est comme ça, nous allons montrer que les Arméniens sont déterminés pour défendre leur population, pour défendre leurs enfants, pour défendre leur famille, pour défendre leur terre ancestrale. Il n'y a aucun compromis sur cette question-là. Ne pensez pas un instant que les Arméniens cèderont. C'est complètement faux. Vous vous trompez et vous verrez bien. Aujourd'hui, la situation est telle qu'effectivement, il y a un besoin qu'on travaille tous ensemble sur la base du droit international parce que nous respectons, malgré tout, nous respectons le droit. Les Arméniens d'Alsar ont leur gouvernement, ont leur parlement, ont leur conseil présidentiel, ont leur président. Nous respectons les droits à l'autodétermination des Arméniens d'Alsar. Je trouve que c'est phénoménal, c'est très important que les Arméniens d'Alsar ont pu réussir à construire durant ces 30 dernières années. Et donc, l'armée occidentale soutient cette existence de facto de la République d'Alsar. Après, les circonstances de l'indépendance ou autres, pour nous, ce n'est pas une priorité. Pour nous, la priorité, c'est la protection de notre existence. Et comme je vous ai dit, nous serons intraitables sur cette question. il n'y a rien à revoir sur cette question. Donc, nous travaillons en bonne conscience avec l'ensemble des États, qu'ils soient reconnus ou qu'ils ne soient pas reconnus. La question n'est plus là. La question aujourd'hui, c'est de faire un pour pouvoir protéger nos populations. de toute façon, on a une situation heure par heure de ce qui se passe sur le terrain. Aujourd'hui, nous savons très bien que les opérations se dirigent sur Chouchy et sur le corridor de la Tchêne. D'un autre côté, vous voyez très bien le niveau de résistance de notre armée. et vous voyez aussi, vous avez vu, la quantité de volontaires qui sont prêts à partir pour protéger nos territoires. Donc, nous suivons la situation de très près. Je fais plutôt, moi, un appel aux États, aux États membres de l'Organisation des Nations Unies de tenir compte pas seulement de l'aspect de l'Azerbaïdjan ou de l'aspect politique de l'Azerbaïdjan, mais de tenir compte du dossier juridique de l'Arménie occidentale et de l'Arménie orientale. Il faut absolument, à un moment donné, d'autant plus que vous savez très bien que les Arméniens ont vécu un génocide, il va falloir trouver une solution. Le droit international ne peut pas exister si la question arménienne n'est pas résolue. Ou alors, c'est un droit qui ne va s'adresser qu'à une partie des habitants de cette planète et pas à une autre partie. Et nous, nous ne pouvons pas accepter ce genre de choses. nous souhaitons, nous voulons que le droit international s'applique pour toutes les parties. Donc, j'invite, comme je l'ai dit depuis un mois et demi, j'invite à un conseil diplomatique, à une conférence diplomatique, tous ces États, et j'invite à venir voir, étudier le dossier juridique des Arméniens, que ce soit des Arméniens de l'Arménie occidentale, que ce soit des Arméniens de l'Arménie orientale. Voilà, la solution, elle se trouve dans le droit international. La solution, elle ne se trouve pas dans la volonté politique des uns et des autres. L'Arménie